Les erreurs que les amateurs font, ce sont des erreurs humaines. Il a révolutionné le photojournalisme et il a vendu près de 600 000 livres. Antoine Désilet est une légende. Pour moi, c'est le maître de la photo de presse au Québec. Ce qui a mis le Québec, c'est un map. Il était un peu notre père spirituel dans tous les sens du terme. Antoine Désilet a été embauché par le journal La Presse en 1961. Il a immortalisé les grands événements de son époque, comme ici, la crise d'octobre de 1970. En campagne électorale, Antoine, ce qui était intéressant, c'est qu'il ne montrait pas nécessairement seulement que le chef du parti. Pendant qu'il faisait quelques photos, il se dépêchait à faire quelques photos des politiciens, mais après ça, il se sauvait, puis il allait faire des photos un peu partout dans les rues. Parmi ses meilleures photographies, il y a celle des Beatles en concert, de Pauline Julien et de Johnny Holiday. Il est un des seuls à avoir aussi bien photographié René Lévesque. Il a innové avec un style qu'on ne voyait pas à l'époque. Il y avait beaucoup de photos au grand angle, beaucoup d'humour dans ses photos. De jouer avec les avant-plans, les arrière-plans, d'être hyper créatif, d'avoir un petit clin d'œil humoristique, d'aller au lieu de... À la même place que tout le monde, d'aller 10 pieds à côté ou 10 pieds à gauche ou 10 pieds à droite. Ça, c'est Antoine Désilet. Antoine Désilet a reçu près de 90 prix, ici comme à l'international. Après son passage à la presse et au journal Le Jour, en 1976, il s'est mis à l'écriture et à l'enseignement de la photo. Récemment, il a eu droit à une grande exposition à Drummondville. Près de 43 000 photographies réalisées par Antoine Désilet sont conservées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Plusieurs peuvent être vues sur Internet ou sur place. On peut penser que c'est le souhait de M. Désilet, donc, que les photographes amateurs, professionnels peuvent utiliser, s'inspirer de son œuvre. Antoine Désilet avait toujours son appareil photo au cou. Même jusqu'à son dernier souffle, nous raconte son fils. C'était planifié, sa mort, l'assistance médicale et tout ça. Et c'était prévu depuis la veille. Il fallait que je lui mette l'appareil photo au cou avant que... avant que le médecin procède. Cette photographie d'un coucher de soleil aura été sa dernière. Une image qui brille de tous ces feux. Ici Louis-Philippe Couillemin, Radio-Canada, Montréal. Cette photographie d'un concours de Marie-Philippe couche de la vie, elle est inscrit dans l'arrêtage de tous ces feux. Pourquoi ça ne fait pas un écran. Cette photographie d'un louis. La photographie d'unСТину de la vie, elle a rien à l'accès. Elle a l'accès.